Alors, je pense qu'avant l'arrivée d'Hippolyte, pour nous, tout était possible. Avec Joséphine, on est partie au Japon, elle avait 11 mois. Je pense que rien ne nous arrêtait. Avec l'arrivée d'Hippolyte, je crois qu'on a eu peur pour l'avenir, en fait. Chose qui ne nous avait pas traversé vraiment avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire plus tard ? Comment on va pouvoir l'aider ? Et s'il n'est pas autonome ? Et puis, la maladie psychiatrique, ça fait peur aussi. Et puis, tout ce qu'il faut faire en plus. C'est-à-dire, tous les rendez-vous qui allaient voir. Est-ce que cet orthopédiste-là connaît le 22Q11 ? Est-ce qu'on frappe bien à la bonne porte ? Et ça, pour un couple, pour une famille, c'est toute une partie d'insouciance qui s'échappe et qu'on ne peut pas rattraper. C'est très douloureux aussi. On traverse un peu toutes les étapes qu'on traverse dans un deuil ou dans une séparation. L'injustice, mais pourquoi nous ? Et puis, après, on finit par accepter et puis à se battre. Parce qu'il faut se battre avec la MDPH, il faut expliquer, il faut… Voilà, ça demande beaucoup de force. Et à deux… Parfois, il y en a un qui flanche et ça va prendre plusieurs mois pour qu'il aille mieux. Et il ne faut pas tout lâcher non plus parce que parfois, on se dit, c'est peut-être plus facile de tout lâcher. Et ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faut arriver à maintenir une forme de dialogue. Il faut quand même continuer à y croire, même quand c'est difficile. Et puis, même avec un enfant handicapé, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire. On est partis en Inde avec Hippolyte et Joséphine. Ça, on a réussi à le faire, même avec un enfant handicapé. Donc, il faut quand même continuer à y croire. Il faut baliser la route, mais on peut continuer à avancer. Je pense que c'est vraiment important pour les parents de comprendre qu'il faut tenir sur la durée, qu'il faut s'économiser et qu'il faut prendre soin de soi en tant que parent parce que si on s'oublie, si on ne prend pas soin de soi, on ne pourra pas être là correctement pour nos enfants. Et je peux le dire en connaissance de cause parce que moi, je me suis oubliée. J'ai vraiment fait maman à 100% et il ne faut pas faire ça. Et pour soi et pour le reste de la famille, c'est destructeur. Je ne l'ai pas fait par volonté parce que je me suis laissée happer dans tout ce que ça demande comme soin, comme attention. Je me suis laissée déborder. J'ai vraiment pas besoin d'être chez moi... Paaaaa mais ensuite, ça va bien Sous-titrage ST' 501